22 mètres de haut, 6800 places assises, avec cette super tribune, la Raider Cup 2018 est déjà inscrite dans l'histoire de la compétition avant même d'avoir commencé. Sa capacité est 5 fois supérieure à celle de la dernière édition organisée en 2016 aux Etats-Unis. Les joueurs amateurs du golfe national de 50 ans en Yves n'en reviennent pas. Elle est impressionnante, elle est belle, elle est grande, pour le départ du 1 c'est parfait. Elle est immense. J'ai entendu dire qu'elle faisait 6000 places. Je suis impressionné. La tribune éphémère encore en cours de construction permettrait d'avoir une vision sur 11 des 18 trous du parcours. Les spectateurs pourront notamment voir le premier coup de la compétition le vendredi 28 septembre. L'ambiance au trou numéro 1 est devenue quelque chose dans l'héritage de la Raider Cup. C'est mythique l'ambiance quand les joueurs rentrent dans l'arène et ce bruit assourdissant. Je pense qu'on a voulu l'amplifier encore plus. Parce que non seulement il y aura les 6800 personnes assises, mais il y aura aussi la même, voire 10 000 personnes debout. Pour avoir sa place dans cette tribune, les spectateurs devront faire sonner leur réveil entre 5h et 6h du matin. Objectif, être les premiers à accéder au site. Il y a des placements dans la tribune, un peu derrière, un peu plus bas, un peu plus près du départ du 1, qu'on pouvait upgrader notre billet pour réserver la place. Mais sur les 6800 places, il y a simplement 1000 places qui ont été prêts à réserver. Il y en a 5800, c'est pour toute personne qui est sur le site, qui a un billet, ils auront accès ici à la tribune. En parallèle de cette superstructure, le Golfe a vu se dresser des pavillons et des tribunes pouvant accueillir des milliers de spectateurs sur le parcours. L'ensemble sera livré au plus tard le 19 septembre avant le passage des différentes commissions de sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !